La liberté, c'est arrivé. La liberté, c'est comme la liberté d'un musicien, elle vient quand il domine parfaitement sa mécanique. Il n'y a pas de liberté dans le vac. Les choses n'existent que lorsqu'ils ont trouvé un rythme, une forme. Ensuite, il y a une matière et ensuite il y a une forme. Et ça, il n'y a rien à faire, personne ne peut y couper. L'idée, c'est ce que fait Eisenstein quand il met un bout à bout et qu'il a déjà son montage des attractions. Ensuite, il y a la matière. Il faut bien qu'il détermine les durées de ce qu'il a mis bout à bout. Ça, c'est la matière. Et nous, ce qu'on fait là, c'est l'idée qui était sur le papier, la construction du film, et le bout à bout. Et ensuite, on travaille sur une matière. On a une matière qui nous résiste. On ne peut pas couper n'importe où entre deux plans. Ça, je vous l'ai expliqué avant d'entrer dans cette... Si on veut faire un travail où on joue sur des nuances, des resserrements, des dilatations ou des déflagrations, on ne peut pas dire que tout est dans tout, tout est pareil. Ça, c'est des gens qui n'étant plus capables de morale, n'étant plus capables de ressentir des émotions, ni ténues, ni violentes. Ça y est ? Il est calme ? Il est toujours calme, oui. Alors moi, j'étais avec un asocial, au café de la gare, sur le quai. Parce que moi, j'avais passé là quatre heures, parce que ces messieurs dames étaient allés au supermarché, et il fallait attendre. Et le gars, il me racontait toutes sortes d'histoires incroyables. Il avait été en Australie, en Allemagne, partout. Il me disait tout le temps, mais vous, qu'est-ce que vous faites là ? Je lui disais, moi, j'attends. Et j'ai bricolé mon cadrage.